Salut à toutes et à tous, ici Calion, ah d'accord. Et écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, excusez-moi pour ce problème de batterie, on va y arriver, c'est n'importe quoi, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va, c'est juste que la batterie de la manette est complètement HS. Et écoutez, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va très très bien, aujourd'hui nous allons faire le premier monde de Sparks, et c'est Zoé qui va nous indiquer comment y aller, en fait c'est simple, c'est une téléportation, mais voilà, il faut aller mettre un petit peu de suspense, sinon c'est pas drôle, et voilà, on va essayer de faire deux mondes de Sparks aujourd'hui, donc celui de l'eau printanière et des jardins de Midi, allez c'est parti. Spiro, j'ai trouvé un oeuf, mais il n'y a que Sparks qui puisse l'atteindre, il y a un petit trou qui mène à la ferme des homards, je peux l'y emmener s'il est prêt. Et bien let's go. Salut Sparks, avant que tu n'attaques les homards, je vais t'aider un peu. Pour commencer, entraîne-toi au tir, appuie sur attaquer pour tirer sur ses cibles. Ok. Alors pour se déplacer latéralement, ouais c'est ça, là c'est pour se déplacer librement. Trop stylé. Trop trop stylé. Tu peux te déplacer rapidement en appuyant sur charge, comme Spiro. Utilise la charge pour attraper cet ennemi rapide. Ok. Ah oui, normalement plus tard dans d'autres mini-jeux, ou même celui-là, ils vont avoir des clés ou des conneries comme ça. Oh le relou. Le relou. Ok, ça marche. On va se mettre en ligne. Voilà. Beaucoup trop facile. Lors de tes voyages, tu trouveras des papillons qui te renforceront, comme dans le royaume des dragons. Et en plus, certains papillons te donneront des pouvoirs spéciaux temporaires. Ok. Voyons voir ce qu'il va me donner celui-là. Oh. Oh, tellement stylé. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Oh, c'est tellement pété comme pouvoir, c'est vrai. Apparemment, tu es prêt, Sparks. Si tu as encore besoin d'aide, choisis simplement l'option contrôle dans le menu de pose. Donc, on est parti pour la ferme des homards. Premier monde de Sparks, avec une musique toujours aussi entraînante. Qui était d'ailleurs la musique du menu principal de Spyro 3. Hop, voilà, on fait du ménage. En vrai, est-ce qu'on fait sans les pouvoirs ? Je suis grave chaud. On va se mettre un petit peu de difficulté. Je ne fais pas les clés pouvoirs. Au talent, juste au talent. Je vais regretter ces paroles, mais ce n'est pas grave. Oh, 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 oh. Donc là, il va y avoir un système de porte. Hop. Bon, même si par inadvertance, je chope un pouvoir, je ne l'utilise pas. Promis. Allez-vous-en ! Malandrin, mécréant. Allez, c'est cette porte-là. Tac. Pas besoin de pouvoir, moi. Je ne suis pas un cheater. Trop facile. Bon, après, c'est le premier niveau. Il ne faut pas prendre la confiance. Pim, pim, pim. Moi, je veux des joyaux, des joyaux. Allez, une autre porte. Ici. Oh, super crabe. Je crois qu'il a trois vies, le crabe. Ouais, c'est ça. Hop, la petite clé. Bon, on va attendre que ça se termine. Vous savez quoi ? Je voulais esquiver. Parce que sinon, bon, ça, en fait, c'est un shield qui permet de détruire les ennemis. C'est un peu le super pouvoir de Mario Kart, quoi. Hop, c'est par là. Hop, voilà. Je suis vraiment chaud pour ne pas prendre de pouvoir. En vrai, ça peut être cool. Par contre, pour les boss, on va peut-être galérer. Je ne sais pas. C'est quoi mon pouvoir, là ? Ouf, ouais, d'accord, ok. Bien claqué aussi. Bien, bien fort. Hop. Je crois que je n'ai plus rien à faire dans cette zone. Non. Allez, c'est parti. Wow. J'ai changé de direction sans faire exprès. Les joyaux sont tellement énormes. Je dirais, Spark, c'est vraiment petit aussi. On va dire ce qu'il y a. Trop facile. Là. Là, c'est le boss. Trop facile. Il n'y a même pas besoin de super pouvoir. Hop, 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 hop. Oh, il m'a tapé son meilleur drift, son missile. Oh, la tête. Aïe. Ok, c'est bon. Il m'a fait tellement mal. Il m'a tellement surpris. Obligé. Il manque encore un joyau. Et voilà, on a terminé le premier monde de Sparks à 100%. Donc, on va partir en direction du second. Et on se dit à tout de suite. Excellent travail, Sparks. Tu as vaincu le roi des homards et retrouvé la f... Et en plus, on dirait qu'une partie de la magie des dragons t'a été ensifflée. Tu peux maintenant collecter les gemmes quand elles sont loin de Spiro. On acquiert quelques petits pouvoirs sympatoches qui nous facilitent un petit peu l'expérience de jeu. Quand on a terminé un monde de Sparks. Alors forcément, moi, ça ne va pas m'être utile puisque j'ai déjà tout fini. Mais voilà. Comme d'hab, je le dis, je fais toujours ça à la fin. Je sais que ce n'est pas bien. Mais moi, ça ne me dérange pas. Donc, je n'en ai pas besoin. Tout simplement. Salut Spiro ! Salut Sparks ! J'ai trouvé un autre oeuf. Si Sparks est prêt, il peut aller le récupérer au village des araignées. Allez, c'est parti pour le second monde de Sparks. Et cette fois-ci, on ne va pas croiser des homards mais des araignées. Donc, les arachnophobes, j'en suis terriblement désolé mais il va falloir faire avec. Hop, une clé. On y va. Hop. Il y a des insectes partout. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup les niveaux qui ont été refaits. Le Sparks. Je les trouve vraiment cool. Wow, j'ai cru que j'allais me faire toucher. Voilà. Wow. Pas besoin de super pouvoir, j'ai dit, moi. Oh, attendez. Non, c'est bon. Non, franchement, j'adore le design. C'est sensiblement la même chose que sur le 3 de base, mais... Ça dépayse pas. Mais c'est pas non plus... Nul, quoi. C'est vachement bien, c'est rester fidèle. Wow. J'avais oublié qu'il y en avait des deux côtés. Alors là, je peux y passer des heures, ils vont spawn à l'infini. Wow. Ok, ça, c'est pour moi. Trop facile. Pas beaucoup, beaucoup trop facile, même. Bon, après, c'est pas forcément des mini-jeux super compliqués, on va pas se mentir. Faut juste gérer les balles latéraux, et après, ça va tout seul, quoi. J'en étais sûr. Merci bien. J'ai rien oublié, non, c'est bon. Allez, go. On va pas non plus jouer avec le feu et se coincer. Ah, ce serait stupide. Ah, c'est pas par ici, ok. Mince. Oh. De ne pas se bloquer. Mince. Oh, je fais n'importe quoi. J'ai tellement mal joué, là, sur le coup. Je me suis trop enfermé. J'essayais de les esquiver, mais il y a un moment, l'esquive marche plus, quoi. Voilà, on a récupéré un petit peu de vie. C'est cool. Bon, on va redescendre, du coup. Attention, un là. Lâchez-moi, rentre le fanboy. Je vous avoue que ça rend la chose un peu plus difficile de faire le mini-jeu sans pouvoir, mais après, c'est pas insurmontable, quoi. Ok, alors là. Pas insurmontable, mais risqué, quand même. Après, moi, je m'en fous. J'aime bien le challenge. Vous me connaissez, donc. J'adore le challenge. Je sur-kiffe ça. Oh, shit. Bon, elle est où ? Merde. Ah, balaye tout, quoi. Wow. Arrête ça. Oui, merde, c'est vrai, tant qu'on n'a pas... Tuer ses petits. Quoi ? Ah bon ? Oh, facile. Oh, facile. Et voilà. Sans pouvoir. Les doigts dans le nez. Ouais, vraiment, tout réside dans les esquives latérales, dans ce mini-jeu de Sparks. Et tous, c'est tous pareil. En fait, c'est sensiblement la même chose que dans les rachettes et clanks. Enfin, surtout gladiator, en fait. Pour ceux qui ont fait rachette gladiator, vous serez, je pense, d'accord avec moi. Tout est dans le déplacement, tout est dans le déplacement, en fait. Vous avez beau avoir l'arsenal le plus fort du monde, si vous ne savez pas gérer vos déplacements, vous allez vous faire annihiler et votre stuff ne sert à rien. Ça, il faudrait que je le désactive. Mais je ne sais pas comment faire. Mince. Ah oui, je n'avais pas appuyé sur la plateforme. Oh, merde. Je n'avais pas appuyé sur la plateforme. Du coup, forcément, ça marche moins bien. Bon, ben voilà, on a terminé ce monde à 100%. Et écoutez, vu qu'on en a terminé deux dans le prochain épisode, nous allons en faire deux autres. Qui seront forcément les deux autres derniers niveaux de Sparks dans ce Spyro 3 Reignite Trilogy. Et écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes dernières vidéos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, gros bisous ! Sous-titrage ST' 501